Musique de générique Alors je ne sais pas si contre le Montpellier on doit le simuler, si on doit le simuler, contre le FC Nantes on le simule, et contre le donjon on le simule, bon donjon, c'est le donjon Null Buck Dijon, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai pris trop de Chiantos, d'ailleurs il faut que je reprenne deux secondes, je vais devoir en reprendre un. T'es aussi sale qu'un prôle, bhaaaah ! Voilà, ça, c'est fait ! Ah, deuxième. La magie c'est pour les Tarlouzes ! Voilà, ça c'est dit, vous pourrez le mettre dans les commentaires du prochain Divinity Originals Sin 2, la magie c'est pour les Tarlouzes, ça fera plaisir au Prince Rouge. Bah à tout le monde d'ailleurs, parce qu'à part Iphan Ben Mesd, il y a tout le monde qui fait de la magie. Et encore, est-ce qu'on peut dire que Iphan Ben Mesd fait de la magie, vu qu'il est en partie métamorphe, et qu'il se fait pousser des ailes. Bon, c'est pas très grave. Du coup, dans tous les cas, on va juste regarder un petit peu notre classement, enfin les meilleurs buteurs. Bon, Mbappé, premier, deuxième Keane, troisième Wilson, Roldan est onzième avec 10 buts, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, il en a pas mis avec le VFC pour l'instant. Sinon, c'est Kakitani qui est vingt-et-unième avec huit buts. C'est très compliqué pour lui depuis qu'on est en Ligue 1. Au niveau des passes décisives, Roldan est troisième. Avec huit passes décisives, Joulan, dixième. Euh, tac, 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 je regarde un petit peu, et sinon c'est tout. Invincibilité. Euh, invincibilité, invincibilité. Ben nous, on doit pas être dedans, hein, vu qu'on a changé de gardien. Voilà, on est pas dedans, donc ça, c'est fait. Les cartons jaunes. On en a pas pris tant que ça. Non, non, ça va, hein, on est pas dedans. Et ici, les cartons rouges, j'en ai pas dedans non plus, je crois, hein, on en a pas pris. Ah, tu vois, on est bon, euh, quand même, euh, niveau carton. Non ? Oh là 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 là, ça veut rien dire. Je vais regarder quand même dans laquelle équipe. Euh, ça doit être les statistiques. Savoir, qui m'a mis le plus de buts. Donc, Roldan, mais il faisait pas partie de l'équipe avant. Sinon, c'est Kakitani, huit buts, quatre passes D. Ambris, sept buts, trois passes D. Payet, cinq buts. Mancini, quatre buts, une passe D. Ritchie, trois buts, une passe D. Julan, trois buts, six passes D. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y a Yun qui m'a mis un but. Hanwe qui m'a mis un but. En soi, on n'a pas mis tant de buts que ça, hein, quand tu regardes. Franchement, au niveau des buts, j'enlève Roldan parce qu'il n'en a pas mis, mais... Franchement, on n'en a pas mis énormément des buts, hein. Peut-être, en regardant dans... Dans le classement, on va voir buts pour 34. On a mis 34 buts. On s'en est pris 27. En fait, si tu enlèves toutes les fois où on s'est pris, genre, 5 ou 6 buts, hein, sur un seul match, ça va, hein, quand même. Bon, dans tous les cas, on est 8e, ce qui est plutôt intéressant. Là, par contre, on va devoir simuler ce match-là. Donc, c'est parti. Au moins, un match nul. Ah, ben non, on a perdu. Et en plus, Julen s'est blessé. Eh ben, putain. On a perdu 2-0 et Julen s'est blessé. Il s'est blessé pour combien de temps ? 7 jours. Bon, ben, il ratera juste le prochain match, c'est tout. Ça va encore. Ça va encore, ça va encore. Bon. Eh ben, Ambrie, tu vas prendre sa place, hein, en attendant. Et Pierre-Richard, tu vas être sur le... Enfin, hein, en tant que remplaçant, en attendant. Bon. Eh ben, euh... On va faire les entraînements tranquillement de notre côté. On revient juste après. Bien, il y a Barrette qui augmente d'un point. Ça, ça fait plaisir. Il passe maintenant à 70. Intéressant. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, je ne me souviens plus si je l'ai mis dans l'équipe B. Non, je ne l'ai pas remis dans l'équipe B. Hop. C'est chose faite. C'est chose faite, c'est chose faite. Ou plutôt, c'est chaussette. Blague de merde. Euh... Que, que, que... On va mettre Romil à la place de Payet. Ici. Voilà. Juste, euh... Histoire que l'équipe B ressemble à quelque chose. Bon. Apparemment, Dimitri Payet était un slant, mais bon. Ça... C'est eux qui le disent. Après, c'est vrai qu'il m'a fait, quand même, des trucs pas mal, hein. Depuis qu'il est, euh... Qu'il est dans l'équipe, mais bon. Comme j'ai dit, dans l'équipe, il va rester que... Qu'aujourd'hui, et... Enfin, aujourd'hui. Que, que cette, euh... Que cette année-là, et... Je pense pas qu'il va, euh... Il va prolonger, hein. Bah oui. Sinon... On regarde quand même, hein. De belles perspectives d'avenir pour Matsura. Il a pris un plus 6. Lui, il a pris plus 7. Le petit barrette. 7 points, euh... En... En une année. Et l'année n'est pas finie. Comme je l'ai dit, il me faut, euh... 3 joueurs qui augmentent de 10 points. Ensuite, les mettre, euh... En... En tant que... Enfin, dans... Dans 20 matchs, en tant que titulaire ou remplaçant. Donc là, j'ai choisi que des personnes qui sont de base titulaire ou remplaçant. Donc, ça va. Franchement, ça va. Euh... Après, euh... Pour les deux jeunes joueurs, euh... Dans l'équipe senior, euh... La même année que leur repérage, je les ai niais dans 10 matchs. En tant que titulaire ou remplaçant, ça... Ça peut aller parce que, euh... On a, euh... Matsura. Qui est dans l'équipe titulaire de base. Et on a, euh... Atsuka, je crois. Qui est remplaçant. Donc, ça devrait le faire aussi. Mais je pense qu'il faut les faire jouer, hein. S'ils sont remplaçants de base, il faut les faire jouer, euh... Les faire entrer en jeu, euh... De temps en temps, donc, euh... Je sais pas si... Si ça compte comme ça ou pas. On verra. Allez, c'est parti pour simuler le match contre Nîmes. Celui-là, on devrait le gagner quand même. Je pense. 1-0. But de Mancini. Payette a été remplacée par Romil. Oh, très bien. Bah, très bien, très bien, très bien. Ambrie qui casse les burnes alors qu'il vient de jouer, tu sais. Ambrie, le gars, il vient de jouer, mais il dit, euh... J'ai envie de jouer, euh... Plus. Ce qui est absurde. On est d'accord ? On est d'accord que c'est complètement absurde. Après, c'est peut-être parce que son... Son contrat est pas terrible. Je vais quand même regarder. Ouais, c'est peut-être par rapport à son contrat qui... Qui fait un petit peu chier. Voyons voir. Ouais, il gagne 2 000 euros, euh... Enfin, 1 500 alors qu'un Kakitani, ça gagne 12 000, quoi. Je peux comprendre qu'il est un petit peu les boules. On va négocier son contrat. Rotation. Ça me va. Maintenant, au niveau, euh... Ouais, 4 ans, c'est bien. Pas de cause de libération, c'est bien. Vas-y, dis-moi ce que tu veux comme salaire. 5 500. Ouais, je peux me le permettre. Allez, j'accepte. Hop. Tant que j'y suis, on va prolonger Anway. Anway, euh... Je sais pas. Je sais pas du tout pour lui. Je vais mettre sporadique, mais... Important, il veut. Ça va être compliqué, important. Franchement, important, ça va être compliqué. Rotation, encore, ça aura été... On aurait pu le faire, mais... Important, euh... Je vais voir plus tard. Parce que, je te dis, important, euh... T'as Daniel Mancini, qui est à 77 de général. T'as Frederico Ricci, qui est à 75 de général. Puis t'as Anway, qui est à 71. Donc, euh... C'est compliqué. Lui, je peux toujours pas négocier son contrat. Bon, bah, tant pis. Bon. En attendant... Ah oui, faut que je fasse les... Faut que je fasse les, euh... Progressions de joueurs. Je reviens tout de suite. Bon, bah, là, euh... De toute façon, euh... Y'a rien eu, hein, clairement. Là, c'était un petit peu moisi, euh... Du cul, euh... Ce qu'on a fait. Mais bon, c'est pas grave. Encore un match à simuler contre le FC Nantes. Ils sont 16ème. Euh... Bon, là, on peut remettre, euh... On peut remettre Joulan, euh... Ici. On verra bien, hein, avec l'équipe TIP. Quoique... Je peux peut-être essayer de... De bourrer un petit peu en mettant, euh... Ritchie à la place, euh... De Payette. Mancini, sur la gauche. On va regarder si... Si, euh... Ça permet de... De gagner ou pas. De 1. Hé. C'est Ambry qui a marqué. On a quand même perdu. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Hop. On va mettre Joulan à la place d'Ambry. Voilà. Ça, c'est fait. On va remettre Payette, hein. On remet Payette sur le terrain. Voyons voir. Tactic Pressing de tous les instants. Pressing après la perte de la balle. Pressing constant. Les joueurs risquent de se fatiguer, euh... Ici. Ouais, style offensif équilibré, hein. On va mettre, euh... Je sais pas. Moi, c'est souvent de la construction rapide que j'essaie de faire, mais... C'est compliqué. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Contre actuel de Payette. Comme vous n'êtes pas parvenu à renouveler le contrat de Payette, quiconque qui est intéressé par son profil peut en disposer gratuitement. Nous vous recommandons d'éviter une situation où son départ ne nous rapporterait rien financièrement parlant. Par conséquent, nous vous demandons de renouveler son contrat ou de le proposer à un autre club dans le cadre d'un échange. Bah, je veux bien, euh... Mais c'est votre jeu qui est mal foutu. Ah, c'est bon. Je... Je pensais, euh... Je pensais qu'il aurait pas voulu. Ah, du coup, maintenant, il veut être important, Payette. Il est plus, euh... Il est plus, euh... Crucial. J'accepte. Deux ans. Moi, je dirais un an, hein. Parce que tu vas continuer de baisser, euh... Alors, euh... Ton truc important, euh... Ça continuera de baisser également. Tu... Tu sauras, euh... Rotation à la limite, mais... Il me demande 12 000 et autres 15 000. Bah, c'est bon, ça. Ah, par contre, sa forme est mauvaise, hein. Oh, putain. La vache. C'est bon, euh... C'est... C'est fait, euh... Monsieur, euh... Alors, vu que sa forme est mauvaise... Un petit tour, euh... Sur le... Sur le banc, lui, il fera du bien. Je pense. On va mettre Richie à la place. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. On va faire, euh... Les petits entraînements, et puis après, on se retrouve, euh... Pour les level-up. Ah bah, de toute façon, j'ai... J'ai rien à faire, euh... Moi-même. Allez, hop. Matsoura qui augmente. Ouais ! Bon, des spod-off, euh... Comme vous l'avez vu, j'essaie d'augmenter son scénario offensif expert. C'est surtout pour les passes courtes, en fait. Après, je sais pas si le reste, ça augmente un peu ou pas. Oh là là, ça va être le PSG. Ouh, ça va être le PSG. Ouh, ça va être la merde. Bon. Lui, c'est de la merde. Ce sera Jarté, je pense. De toute façon, euh... Normalement, j'ai dit que je devais pas, euh... Abuser sur le centre de formation. Donc, euh... Normalement, je dois le Tej. Donc là, il y a rien. Barrette, il y a rien. Euh... Le Compte, il y a rien. Aitnori, rien. Adoama, rien. Roche, rien. Matsoura, donc, il est à plus 7, maintenant. Je vous laisse montrer un petit peu les... Ses caractéristiques qui augmentent. Donc, Nakatani, qui est toujours à 74. Ousmane, il y a rien. Linguet, il y a rien. Ousmane et Linguet, ils augmentent pas des masses, hein. Bon, après, en même temps, je l'ai fait rarement jouer, mais bon. Euh... Des spauds off, 73, toujours. Turam, rien. Roldan, 79 de général, maintenant. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Okama a pris un point. Lui, il n'augmente plus. Pierre-Richard, non. Endo, non. Jung, non. Payette, moins 2. Euh... Ritchie, plus 7. Mancini, donc, plus 1. Anoué, plus 1. Nakatani, moins 1. Euh... Kakitani, pardon. Joulan, plus 2. Donc, lui, il a pris un point. Ça, c'est plutôt cool. Et en bris, plus 1. Bon. Au moins, ça, c'est fait. Et on va pouvoir faire le prochain match contre le PSG. Et celui-là, de toute façon, euh... J'imagine qu'ils sont premiers, le PSG, hein. Ça m'étonnerait qu'ils soient autre part que premiers. Voilà, hein. N'est-ce pas ? On va essayer de leur mettre un petit peu la max. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Vous allez affronter un adversaire solide. Est-ce que votre équipe ressent la pression ? Euh... L'équipe est forte. Mentalement. Tout comme moi. J'ai confiance en... Enfin, non, en fait, elle est pas forte du tout, mais... Lors de votre dernier face-à-face, l'adversaire s'était imposé de justesse 1-0. Pensez-vous qu'il peut encore vous battre ? Alors, je me souviens, ils se sont imposés grâce à un but de merde. On est plus forts, maintenant. Leur victoire était un accident. Ce ne fera plus l'ombre d'un doute après la rencontre d'aujourd'hui. On met la max, hein. Alors que le championnat s'apprête à rendre son verdict, votre équipe s'est éloignée du bas du tableau jusqu'à la fin de la saison. Il faut quand même rester concentré. Et veiller à ne pas gâcher les occasions qui se présentent. Merci, ce sera tout pour moi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de... Enfin, comme je tourne cet épisode, on est le mercredi. Alors, que je dise pas de bêtises. Hop, je regarde un petit peu. On est le 29 janvier. Alors, oui, vous, vous l'avez, vous avez cet épisode. Vous l'avez, normalement, si je dis pas de conneries, encore une fois. Le 14... Je crois. Je crois que c'est le 14. Oui, c'est ça. Vous avez ça le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. Eh, je suis content, hein. Vous avez ça le 14... Le 14 février. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais demandé, hein. Je crois, dans la vidéo, ça devait être l'épisode 44, je crois. Un truc comme ça. Ou 43, je ne sais plus. Bref, c'était la semaine dernière. Je vous avais demandé si je devais changer de club ou pas. Parce que, clairement, le CA, il commence à péter un petit peu les noisettes, si tu veux. Donc, je vous avais demandé ou pas si je changeais de club. Si, en plus de ça, vous avez des arguments pour me faire changer de club ou rester dans le club, allez-y, hein, n'est-ce pas ? Donc, pour l'instant, je ne les ai pas encore reçus. Mais, je tiendrai en compte ces demandes-là. Donc, par rapport aux épisodes qui ont été faits la semaine dernière, bien évidemment. Donc, je tiendrai compte de ces demandes-là. Et, voilà, je verrai par rapport à ça si je change d'équipe ou pas. Mais, après, comme je vous ai dit, voilà, pour l'instant, dans ma tête, ce n'est pas écarté, quoi, le fait de changer. Ce n'est pas écarté et, bon, pour l'instant, sauf si, vraiment, je redécouvre une équipe de ouf et qu'on arrive à, peut-être, pour l'instant, on est 9e, donc c'est bien. Mais, si on arrive à grappiller, peut-être, 5e ou 6e, là, je pense que je resterai dans l'équipe de toute manière. Mais, bon, ça va être compliqué, compliqué, compliqué ! Même si on commence à avoir une belle équipe, quand même. Là, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Bon, c'est parti pour le match. On n'attend pas plus longtemps que ça. Et, let's go ! Avec cette équipe-là ? Ouais, ouais, avec cette équipe-là. C'est parti ! Bon, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pince-donate, là, pour te dire que, si tu aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi, mon poulain. Et puis, si tu aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à en laisser un like et un commentaire. Voilà, allez, bonne vidéo, mon petit pote. Merci, Germain Toussaint, de m'encourager ! Ça... Ça se présente mal, hein. Premier tir que je fais sur la barre, si tu veux. Donc, ça se présente très, très mal. On essaye d'enrouler. Deuxième barre. Enrouler. Au-dessus. Enrouler. Au-dessus. Enrouler. Je sais pas qui c'est, le gardien, là. T'as vu tous les tirs qu'il faut que je fasse pour... Là, je fais que des enroulés, hein. Rully. Aucune idée de qui c'est. Bon. C'est parti. On va boire un petit coup. On se retrouve tout de suite, pour le coup d'envoi, en direct du Parc des Princes. Ça, c'est bon, ça. L'ASMR, comme ça. Salut à tous. Nous sommes à Paris, aujourd'hui, en direct du Parc des Princes. C'est parti. Je suis au commentaire avec Pierre Donnais, à mes côtés, bien évidemment... J'suis tellement d'une engrée, c'est merde ! Désolé si je vous ai cassé les oreilles, mais bon, ça fait... Comme ça, vous pourrez comprendre ce que vit vos grands-mères. C'est gratuit, c'est gratuit. Dédicace à toutes les mamies, bien évidemment. Dont ma mère en fait partie, bien sûr. Pas de moi, hein. Moi, j'ai pas d'enfant. Encore heureux, parce que sinon, il ferait que des conneries, mais bon. Je suis tellement dissident, en même temps. Géronimo Rulli. Je savais pas qui c'était. Sinon, on dit Nien Soki, Umtiti, Georgienne. Ça va, leur défense, à part peut-être Umtiti, ça devrait pouvoir se passer. Mbappé, Asensio, Sarabia. Par contre, leur milieu de terrain, leur attaque... Oui, j'avais oublié Bayley, bien sûr, qui est très rapide aussi. Notre défense, par contre, elle risque d'en prendre plein sa bouille. Il verra ce que... Ce qu'on va faire, hein. On sait jamais. C'est un malentendu. Bon. Ça, ça doit être Bayley, j'imagine. Bon, allez, c'est parti pour le match. Voilà le début de la première période dans ce match. C'est le PSG qui donne le coup d'envoi. J'ai failli le récupérer. Mais c'est Mbappé, hein. Niveau rapidité, putain, il repasse en vue toute ma défense. Ça, c'était bien joué, Matsoura, de l'avoir un petit peu... J'ai quand même moyen de faire autre chose. Le gardien était là, mais c'est plutôt le joueur qui rate. Tu rames. C'était pas lui que je voulais la faire, mais bon, c'est pas grave, ça passe. Ah oui, c'est bien fait, ça. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Turan. 1-0 pour nous. 1-0 pour le SC. Alors, au départ, c'était pas du tout à Yoshiro Kakitani que j'avais fait la passe. La passe était destinée à Ritchie. Pour le lancer en profondeur, parce que lui, je sais qu'il est quand même assez rapide. Mais là, clairement, ça va. Pour une fois qu'il y a eu une faute... Enfin, une faute. Oui, on va dire ça. Une faute du jeu en ma faveur. Pour une fois, ça fait pas de mal. Allez, Kefren Turam. Après, c'est peut-être par rapport aux changements que j'ai fait également. Vous savez, les instructions et tout ça. C'est peut-être aussi par rapport à ça que je galère moins. Parce que, bon, j'étais en équilibré, je crois, en attaque. Maintenant, je suis en construction rapide. Donc, c'est peut-être ça qui me manquait. Ouh, ça, ça passe. Oh, ça, ça passe. Ah, ça, ça passe pas. Allez, ça, c'est récupéré. J'ai raté mon tir. Ça, ça doit être à cause du time finishing de merde que j'ai pas du tout appris à gérer parce que j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est plutôt une aide pour ceux qui ne savent pas jouer, justement. Mais s'ils veulent me l'imposer, ça, c'est pas... Ça va pas se faire, ça. Il est bien placé, il peut s'entrer. Oh ! Pablo Sarabia. Attention. Bien joué, Matsoura. Matsoura, clairement, bonne recrue. Mais bon. Si derrière, je perds la balle, ça sert à rien. On reste concentré, les gars. On reste concentré en défense. Pablo Sarabia. Bien joué, Roldan. Allez, Julan. Ah, putain ! Qu'est-ce que t'as fait, Kakitani ? T'es pas parti du bon côté. Ah, putain ! Je voulais encore passer, mais... J'aurais pu tirer. Là, pour le coup, j'aurais pu tirer. Bon. Ça y est, ça joue les... Les passes de pupute. Allez, des spod off. Des spod off pour Richie. Richie. Yoshiro Kakitani pour des spod off. Des spod off qui est tout seul. Des spod off qui continue. Des spod off. Le centre ! C'est dommage que personne n'a coupé au premier poteau. Parce que là... Et merde ! Il est pas passé loin ! Faut faire très, très attention à Mbappé, hein. Ouh ! Il y en a un, il avait pas de testiboules ! Je sais pas qui c'était, mais... Le ballon, il est arrivé direct dans ses testiboules. Mais il est passé à travers, si tu veux. Donc, là, je voulais passer instinctivement, mais... Ça va, j'ai récupéré de ma connerie. Mancini. Mancini, Roldan. Roldan. Doulan. Le tir, mais c'était plus pour dire que je tirais, quoi. Parce que j'avais aucun moyen de l'avoir. Là, j'ai raté complètement mon dribble. C'est compliqué, de toute façon, de dribbler quand... Quand on a pas au moins 80 dribbles, c'est très compliqué. Bon. Première période de terminée, 1-0 pour nous. 1-0 à la mi-temps. Pour l'instant, on mène. Et ça, c'est plutôt cool. On va regarder un petit peu. Ah, ça va, au niveau fatigue, ça va. Pour l'instant, on va rester avec cette équipe-là. Certainement, Ambry va rentrer sur le terrain à un moment donné. On a passé coupé, bien défendu. Je pense à la place de Kakitani. Après, je sais pas. Peut-être un changement défensif. Bien joué, ça. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. À moins que ce soit les ailiers que je change. J'en sais rien. Ah oui, je cherche un partenairement à être fondé. Allez, Aït Nouri. Aït Nouri, tout seul. Oh, c'est dangereux. Attention à nouveau. Je crois que j'étais hors-jeu. Ouais, j'étais hors-jeu. Hop là. Chiro, Kakitani. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Roldan. Premier but avec nous. Franchement, ça, c'était beau, la petite passe décisive de Kakitani. Je pense pas que je vais remplacer Kakitani. Je vais remplacer Jujan. Parce que là, Kakitani, il m'a fait déjà deux passes décisives. Ah, ils ont changé Georges N. Parc. C'est parti, ils l'ont changé. Roussillon. Ah, d'accord. Ça reste un défenseur, de toute façon. Ok. On va remplacer. On va mettre Wei. Et Payette. À la place de Mancini. Si vous avez entendu un petit soufflement, c'est pas grave. C'est juste que j'avais des... J'avais de la buée sur mes lunettes. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Mais merde. Ouais, il y avait une faute, mais l'action se poursuit. Un centre, peut-être. Wouhouhou, Dalberg. Bien joué, ça. Pour rassurer tout le monde. Allez. C'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Double changement. On s'en garde un sous le coude. Allez, Wei. On sait que t'as de la vitesse. Ou pas. Allez, Kakitani, on sait que t'as de la vitesse. Allez. Allez. Putain, il galère. Ah ! Saloperie ! On m'a poussé juste au moment où j'allais tirer. Hop, allez. En brille. Il file jusqu'au gardien. On remplace Julan. C'est son équipe. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Hop là, facile. Hop là, des spod off. Allez, des spod off. Le centre. Oh, putain, ça, c'est con, ça. Il était un peu hors-jeu, là, non ? Encore une passe de pute. Tu vas me faire croire qu'il faut qu'ils utilisent des techniques de salope pour pouvoir marquer. Voilà, et le suspense est relancé. Il y avait deux buts à un. Ah bah, voilà le suspense, ça. T'as marqué parce que tu as fait une technique de merde ? Bah, bien joué. Bien joué, bien joué, mon gars. Tu veux une petite sucrerie ? On cherche la feuille dans la défense adverse. Le ballon qui a fini dans la sortie de but. Ouah, putain, ça a été détonné, ça, monsieur. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. J'ai passé, mais... C'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales. Il faut qu'ils s'accrochent. C'est nous qui devons avoir les ressources mentales. Bien joué des spot-off d'avoir dégagé ça. Là, c'est un petit peu de pression quand même. Parce que gagner contre le PSG, ça n'arrive pas tout le temps. Oh, putain. Oh, 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 non, non. Dalberg. Me fais pas des frayeurs comme ça, Dalberg. Bien joué, Matsoura. Allez. Allez, ça, c'est pour Oué. Oui, on brille. Ah, je voulais essayer de la donner à Kakitani, mais... Putain, Mbappé. C'est bon, je l'ai arrêté. Ce fut compliqué à la fin. Quand ils sont revenus à un but, là, ça fut compliqué. Mais on a quand même gagné. Et ça, c'est plutôt cool. La défense nous avait habitués à davantage de solidité. C'est assez étonnant. Eh ben, putain. Enfin, je ne sais pas quel est le prochain match. S'il doit être simulé ou pas. Oshiro Kakitani qui a la meilleure note. Parce qu'il a fait deux passes décisives. Sinon, c'est Roldan et Thuram qui ont marqué. Bon. Interview d'après-match. Je suis compliqué, hein, comme match. Mais bon, on l'a gagné. Et ça, c'est cool. Malgré la victoire, on ne peut pas dire que la présence de Payet ait été déterminante. Continuerez-vous de le soutenir dans les semaines à venir. Tous les joueurs de l'équipe veulent avoir une chance de prouver leur talent et Payet. Ne déroge pas la règle. Il y aura moins d'opportunités à l'avenir. Mais il doit... Il doit... Bah, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas eu le temps de lire la fin. Vous avez eu votre revanche contre cet adversaire. Comment vous êtes-vous préparé ? Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? Bah, on était mieux préparé. On a analysé leur style de jeu après la dernière rencontre. Et on a exploité leur point faible. Contre toute attente, vous avez battu votre adversaire d'un petit but. Auriez-vous aimé gagner plus largement ? Un but est un but. Est-ce que l'ampleur d'une victoire a de l'importance ? Gagner, c'est tout ce qui compte dans ce club. Merci. C'est gentil de nous avoir répondu. Merci, merci. Et Thuram marque son premier but de la saison. Je ne suis peut-être pas un cadre de l'équipe, mais je pense tout de même que je devrais avoir plus de temps de jeu. Prouve-moi que je dois te faire jouer. J'attends ce genre d'attitude quand je te donne une chance. Alors prouve-moi que je dois te faire jouer plus souvent. Nous sommes en retard. Renforcer les finances du club. Hé ! Hé, j'ai réussi quand même à faire 31% de tes 75 millions de merde. Alors, s'il te plaît, respecte-moi. Parce que réaliser une marge bénéficiaire de 75 millions... Je ne sais pas si vous imaginez 75 millions, ce que c'est ! Mais déjà qu'on a galéré l'année dernière pour faire 30 millions, imaginez ce que c'est 75 millions. Et encore, et encore, j'ai quand même récupéré pas mal de thunes. J'ai quand même récupéré pas mal de thunes. Regardons dans les finances. Vente de maillots, Roldan, Mancini, Julan. C'est ceux qui vendent le plus de maillots. Ah, il y a Richie également. Et Kakitani, il ne vend plus de maillots. Lui, c'est fini. Plus personne ne veut de maillots Kakitani. D'accord. Très bien, très bien. Non, mais on s'adapte, on s'adapte. Alors, le prochain match, ce sera contre l'OL. Eh ben non ! Eh ben non, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, prochain match. Enfin, prochain épisode, vous savez que ce sera un match contre l'OL. Toulouse, je ne sais pas combien ils sont, Toulouse. Ils sont 13ème. Bon, ben, ce sera à simuler. Mais bon, contre l'OL, il va falloir le jouer. Et si possible, le gagner. Dans tous les cas, chers amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour plus de FIFA 20. Et sinon, eh ben, je vous dis à demain pour ceux qui suivent Divinity Originals Sin 2. Encore que, je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain. Parce que, eh ben, tout simplement, il y a des grosses mises à jour qui se font sur le jeu en ce moment. Du coup, c'est un petit peu compliqué d'y jouer. Mais bon. On verra. Vous verrez bien demain, hein. Si ça se trouve, il n'y en aura pas. Au pire, il y aura un épisode un peu plus long la semaine d'après pour compenser. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501